Dans la vie, vous avez certainement eu à faire face à une offense, que ce soit dans le milieu du travail, au sein du cadre familial ou alors au niveau de l'église ou d'autres endroits où vous êtes susceptible de rencontrer des personnes. Et l'offense en fait est une arme de Satan qui peut détruire notre vie et même arriver jusqu'à détruire notre destinée. Et c'est important que nous puissions sortir de l'offense, sortir de ce piège qui peut nous rendre captifs avec de mauvais sentiments tels que la frustration, la rancune, l'animosité pour la personne qui nous a offensés. Et aujourd'hui dans cette émission, nous allons parler de ce sujet parce qu'il est important que nous soyons libres de toute offense. Nous allons vous aider à vaincre les offenses dans votre vie au nom puissant de Jésus. Donc je vous invite à regarder sans plus tarder notre émission sur ce thème. Bienvenue sur le plateau de l'émission Push Me Up. Aujourd'hui, nous allons parler des offenses. Et oui, les offenses sont des blessures qui peuvent être causées par différentes choses. Ça peut être des blessures causées par une parole qu'on nous a dite qui nous a fait mal. Ou alors ça peut être par rapport à des situations ou des circonstances qui nous ont fait mal. Et vous savez, c'est important de pouvoir guérir de cette blessure et d'avoir la victoire totale sur un quelconque type d'offense. Et aujourd'hui, c'est ce thème dont nous allons traiter ensemble. Et pour traiter ce sujet, j'ai sur ce plateau à ma droite Chantal, à ma gauche Estelle, et juste à côté d'Estelle, Ingrid. Donc nous allons parler des offenses. Oui, les offenses, nous pouvons les avoir dans différentes circonstances. Ça peut être au travail, ça peut être à la maison, ça peut être à l'église. En tout cas, c'est quelque chose qui peut causer énormément de tort à la personne qui est offensée. Donc nous allons voir justement au travail quelle situation peut être justement une source d'offense. Par exemple, avec les collègues au travail, quand on est dans un environnement, il y a un collègue qui peut, parfois il y a certains collègues qui sont très taquins, qui vont très souvent taquiner et la personne en face ne pourra pas forcément comprendre les blagues que son collègue lui fait. Donc à chaque fois, accumuler, accumuler, et après quelque part, ça peut créer l'offense, ou même si on a des supérieurs qui ont tendance à mal nous parler en fait. Devant tout le monde, parfois. Devant tout le monde, en fait, ils vont donner des mauvaises paroles. Donc ça aussi, ça peut causer l'offense, surtout si la personne n'a pas derrière la sagesse d'aller voir le patron pour lui dire « je n'apprécie pas telle chose », ou même les collègues en fait dire « je n'apprécie pas telle chose », ça crée l'offense et ça crée même vraiment un environnement qui peut être nuisible même aussi au sein du travail en fait. Et même aussi on peut avoir… Et créer une mauvaise atmosphère. C'est ça. Et il y a aussi plusieurs autres environnements, ça peut être à l'église, ça peut être dans plusieurs domaines. Mais vraiment, lorsque nous sommes offensés, il y a plusieurs sentiments, plusieurs émotions qui se mélangent. Ce qui fait qu'on n'arrive même plus forcément à faire la distinction lorsqu'on va réagir. Ça pourrait être par des mauvaises… On va réagir aussi parce qu'on a eu une offense, on pourra réagir aussi par l'offense. C'est-à-dire envoyer une mauvaise parole ou je ne sais pas, faire vraiment quelque chose qui peut être… Rendre le mal par le mal. Rendre le mal par le mal en fait. Alors que c'est vraiment important de ne pas s'arrêter sur l'offense et de trouver les moyens justement… Pour guérir, d'en sortir si jamais on est dedans. Et je pense que tout au long de l'émission, on va donner ces solutions-là. Oui. Et aussi l'offense aussi au niveau des relations. Par exemple, des relations amicales. Moi, je sais qu'il y a une situation qui m'est déjà arrivée. C'est qu'en gros, je suis sortie avec une amie. Et une autre amie qu'on avait en commun, l'a mal pris alors qu'il n'y avait pas du tout de mal. Parfois, en fait, les personnes peuvent se sentir aussi offensées alors qu'il n'y a pas à lui dire. C'est pour ça que, dans tous les cas, il faut en parler pour vraiment régler la chose et ne pas avoir d'amertume envers une personne ou quoi que ce soit. Et ça aussi dépend un peu de notre niveau de maturité aussi. Et c'est important de ne pas être susceptible, de faire preuve de susceptibilité. C'est-à-dire, moi, une parole mauvaise et tout ça, on le prend pour nous. On est directement offensés alors qu'on peut réagir aussi autrement. Et si, justement, on accroît notre capacité morale, notre capacité à pouvoir gérer, justement, les mauvaises paroles ou les situations difficiles, je crois qu'on serait peut-être aussi moins offensés et moins offensables, en tous les cas, si on apprend vraiment à garder notre cœur, comme la Bible le dit, plus que toute autre chose. Parce qu'en gardant notre cœur, justement, on peut le protéger, justement, des offenses et on peut empêcher, faire en sorte que l'offense ne crée pas de... En tout cas, que ça ne crée pas qu'une parole méchante, ne crée pas de blessure à l'intérieur de notre cœur. Et toi, Chantal, t'as aussi eu des offenses ? Dans le côté amical, franchement, c'était dans le monde, je ne me rappelle plus trop. Mais en Christ, non. En Christ, je n'ai jamais eu d'offense dans le côté amical, parce que dans tous les cas, mes amis, je les sélectionne et je n'en ai pas beaucoup. C'est ça. Donc, ça n'a pas eu lieu d'être. Après, il y a, comme Ingrid l'avait dit, les offenses à l'Église, entre frères et sœurs. Oui. Et même les offenses envers les autorités. Oui. Ou même les offenses quand tu es une autorité envers les brebis. Oui. Parce que ça va dans les deux sens, en fait. À l'Église, je pense qu'on peut arrêter là, parce qu'il y a plusieurs types d'offenses à l'Église. Le premier exemple que je peux prendre, c'est entre frères et sœurs. Ça veut dire qu'il y a un frère ou une sœur qui a eu un mouvement envers toi. Oui. Et tu t'es sentie offensée. En tout cas, tu as été offensée parce que la personne, elle a mal parlé. Elle a mal parlé. Elle t'a mal parlé ou elle a mal parlé de toi. Ou elle a mal agi envers toi aussi. Ou elle a mal agi envers toi. Il y a aussi ceux qui se sentent offensés. Mais l'autre n'a pas posé d'action mauvaise. C'est dû à leur système de pensée, à leur attente qui a été offensée. Parce qu'on peut se sentir offensé lorsqu'on n'est pas apprécié. Oui. Lorsqu'on se sent jugé. Oui. Lorsque la personne en face ne répond pas à nos attentes. Lorsqu'on, la personne ou bien les personnes ne donnent pas, comment je peux dire ça, on n'a pas la reconnaissance qu'on veut. Par exemple, tu as fait une bonne action, ton responsable, ou la personne, tu n'as pas dit oui, c'est bien, voilà, merci. Donc, tu te sens offensée. Mais la personne en face n'a pas forcément posé une mauvaise action. Donc, dans le cas de déguise entre frères et sœurs, ça arrive souvent où il y a des gens, voilà, ils n'arrivent pas jusqu'à se créper le chignon, mais parfois ça arrive jusqu'à là. Mais il y en a plein qui sont frustrés à cause des attitudes les uns et les autres. Or, la Bible va nous dire en fait, supportez-vous les uns et les autres. Que l'amour en fait soit là en fait. Donc, je pense que c'est le verset biblique qu'on peut vraiment le prendre pour nous aider à protéger notre cœur, pour ne pas que ça arrive. Après, il y a d'autres situations qu'on m'offense à l'Église, peut-être envers les autorités. Justement aussi, par rapport aux autorités, pour illustrer, ça peut être aussi le cas d'un pasteur qui prêche et il parle d'une situation précise. Donc, parfois, il y a des personnes qui se sentent offensées. Pourquoi ils disent non, mais quelqu'un a parlé de ma situation au pasteur. Et donc, sur l'estrade, il est en train de parler de ma situation. Alors que parfois, c'est le Saint-Esprit qui l'a dirigé pour qu'il puisse parler d'une situation et qu'il donne un exemple précis. Et là, ça tombe sur notre cas. Exactement, sur notre cas. Là, il faut comprendre que c'est le Seigneur qui est en train de nous parler. Et il ne faut pas s'offenser, se dire, ah, ici, là, on raconte les histoires au pasteur. Je m'en vais de l'Église. Ah, vraiment. Et donc, c'est vraiment, il faut vraiment grandir dans notre maturité, justement, par rapport à cela, pour ne pas être offensé. Il faut vraiment avoir la sagesse aussi. Parce que, par exemple, à l'Église, des fois, il y a des personnes qui s'offensent parce qu'on ne leur a pas dit bonjour. C'est juste qu'on n'avait pas eu le temps, en fait, si ça n'a pas vu. C'est ce qui n'est pas voulu de notre part. Oui. Et pendant des semaines, ils peuvent, entre guillemets, avoir cette amertume, se dire, ouais, elle a quelque chose contre moi. Ah oui, c'est ça, oui. Il faut avoir cette sagesse de dire que c'est ça. Alors que pas du tout, vraiment pas du tout. Mais même concernant l'exemple dont tu as parlé des autorités, ça peut également être dans le cas où une brebis, en fait, vient parler à son berger, à son responsable, à son autorité, sauf que son autorité ne va pas être d'accord avec elle. Il va donner un avis contraire, en fait. Elle, elle est dans son sens, quoi. Elle est dans son sens. Et la brebis peut se sentir offensée. Le membre de l'Église peut se sentir offensée parce qu'il pense que le responsable a quelque chose contre lui. Sauf que non, en fait, généralement, si c'est ton responsable, c'est qu'il a un peu plus de maturité que toi dans le domaine des choses spirituelles et qu'il a un peu plus de discernement et il veut ton bien sur tout ce sens, en fait. Il faut voir les choses de la bonne manière. Et comme j'ai l'habitude de dire, si ton responsable ne te donne pas le conseil qu'il fallait, Dieu va s'en occuper. Mais ce qui est sûr, c'est que la Bible dit, en fait, d'être soumis aux autorités. Maintenant, il faut savoir agir de la bonne manière. Donc, il y en a aussi qui se sentent offensés envers leur autorité parce que leur autorité ne vont pas dans leur sens. C'est-à-dire qu'ils veulent faire quelque chose, mais leur autorité dit, moi, je ne pensais pas de le faire. C'est pas moi, etc. Eux, pour eux, ils ont entendu la voix de Dieu. C'est Dieu qui leur parle. Alors que l'autorité leur dit, non, si on ne pense pas que ce soit, on ne le fait pas. Et bien, ils vont se sentir offensés. Et ils vont quitter l'Église. Parce qu'il y a des cas comme ça où le pasteur, la personne, elle vient présenter justement une personne avec qui elle aimerait faire un suivi dans le projet du mariage. Et le pasteur, peut-être, il connaît l'autre personne et dit justement, si c'est une fille, à la fille que non, celui que tu as choisi, il y a telle situation, telle situation, je ne te conseille pas de pouvoir te mettre avec lui ou que ce n'est pas le bon moment. Il y a des personnes qui se sont offensées par rapport à cela et qui disent et qui quittent l'Église et qui vont chercher une Église qui va accepter cette relation-là, qui va valider cette relation-là au lieu de prendre le conseil de la part de son autorité spirituelle. Ça, c'est même très dangereux parce qu'hormis ce qu'on a, hormis les couples, les mariages, tout ça, c'est que la personne déjà, en fait, a du mal à recevoir les remarques, à recevoir des choses qui vont dans le sens contraire de cette église. Donc là, en fait, tu te places, là, le but, c'est de se placer au niveau de la vérité, au niveau de la vérité, peu importe que ça passe mal ou pas, ce qu'on peut dire, il faut que tu puisses, à savoir, accepter la vérité et les entendre, en fait. Parce que sinon, ça te poussera toujours à chercher des gens qui sont d'accord avec toi. Alors, ce que tu penses n'est pas forcément vrai. Et là, le but, c'est de pouvoir s'accorder avec la vérité qui est la parole de Dieu, ce que la parole de Dieu dise, en fait. Et en plus, ça peut être encore plus dangereux quand ça atteint notre avenir, c'est-à-dire que si on n'obéit pas à certaines directives de notre autorité spirituelle, on peut sortir du cadre, du projet de Dieu pour notre vie, c'est-à-dire qu'on peut faire du hors-sujet par rapport à la volonté parfaite de Dieu dans notre vie et se retrouver dans le cadre de la volonté permissive du Seigneur pour notre vie. Et ça peut être vraiment dangereux parce qu'on peut même rater le plan que Dieu a pour notre vie. Ça peut nous mettre dans un danger, mais pas possible. C'est pour ça qu'il faut vraiment faire attention à ce que nous entourons. Parce que si même ton autorité est mauvaise ou autre, et même tu n'arrives pas à l'écouter, en fait, toi, tu vas divaguer et tu ne vas pas suivre la volonté de Dieu. Après, je pense que l'offense aussi, ça vient aussi des blessures antérieures. Elles n'ont pas forcément été soignées auparavant. Donc, il faut savoir, avant, faire ce travail sur soi-même, se restaurer pour pouvoir, après, se reconstruire et être ouvert à entendre certains conseils qu'il y a des personnes, elles ont peut-être vécu notre situation, elles sont sortis vainqueurs. Donc, autant à se servir, en fait, de leur expérience, au lieu de penser qu'on a tout totalement résolu. Donc, à chaque fois, il faut guérir d'une blessure. Pourquoi ? Parce qu'on va rencontrer d'autres personnes où on sera confronté à la même situation. Et du coup, si on n'a pas guéri d'une situation qu'on a rencontrée, ça va être difficile de ne pas être blessé encore par rapport à la même situation. Donc, c'est pour ça que c'est important, à chaque fois, de faire ce travail-là de guérison par rapport à une blessure. Et surtout, c'est important de ne pas être lâche. Oui, de ne pas être lâche. Pourquoi ? Parce que c'est important d'aller. Si une personne nous a mal parlé et que ça nous a offensé, la personne peut ne pas savoir qu'on est offensé. D'accord ? S'il y a une circonstance, une situation qui s'est passée, justement, c'est important, justement, d'aller parler à la personne. Parce que sinon, on va se renfermer, on va se mettre dans ce piège-là qu'est l'offense et garder rancune à la personne et nourrir cette rancune, consommer cette rancune. Et porter de mauvais fruits. Oui, porter de mauvais fruits. Parce que la rancune, ce n'est pas bon. Parce que la rancune, ça peut même aller au meurtre. C'est-à-dire que tu en veux tellement à la personne que tu as même envie que la personne, elle meurt. Donc, c'est quand même assez dangereux. C'est un meurtre dans le cœur, quoi. La rancune, parfois, ça peut être un meurtre dans le cœur. Donc, c'est important, justement, de guérir à chaque situation, de faire ce travail de guérison. Parce qu'on va toujours rencontrer des personnes qui vont peut-être mal nous parler, certainement. Surtout quand on est dans un cadre où il y a la communauté. C'est-à-dire qu'un endroit comme une entreprise où il y a 1500 personnes, il y a beaucoup de personnes, vous êtes sur un plateau. Vous n'allez pas jouer à Robinson Crusoe, n'est-ce pas ? Quand vous êtes à l'église, il y a beaucoup de personnes, on va pas jouer à Robinson Crusoe. Et même dans la famille et le mari et le couple. Parce que le couple, c'est l'endroit où il y a le plus d'offense. Parce qu'on est tout le temps ensemble. Tout le temps ensemble. Donc, c'est l'endroit où il y a de plus en plus d'offense. Comme en le village, si tu ne sais pas pardonner, ne pars même pas dans le couple. C'est ça. Non, non, même pas là-bas. Vraiment. C'est le niveau de souffrance. Ah oui, c'est terrible. Donc, c'est important de faire ce travail-là, d'apprendre à pardonner rapidement. Mais comme tu as dit, en fait, il faut guérir. Parce qu'il y a des personnes. Et c'est comme imaginer, en fait, imaginer que j'ai une feuille. En fait, je prends une aiguille. L'offense, en fait, ça vient comme percer la feuille. Ça fait un rond. Mais ça, c'est qu'il y a encore le trou, en fait. Oui. Et la guérison, ce serait justement qu'il n'y ait plus ce trou. C'est-à-dire que l'offense est peut-être partie. L'occasion de chute, en fait. La personne qui t'a offensée, peut-être qu'elle n'est plus là. Où la situation est passée. Mais le problème, c'est qu'en fait, il y a encore le trou. Oui, il reste les dégâts. Et beaucoup de gens sont comme des feuilles avec plein de trous. Il y a plein de visons partout. Pour se carifier de partout. Voilà. À cause des différentes offenses qui n'ont pas été guéries. Et il y a même, justement, ces choses-là, en fait, au fond d'eux. Et ils ne prennent pas le temps de guérir. Et du coup, on retrouve des chrétiens qui sont archi-blessés. Qui sont comme des cocottes mites à chaque fois qu'ils sont prêts à exploser. Parce qu'ils sont... Et qui démarquent de tout à chaque situation. Parce qu'ils sont sur la braise, en fait. Ils sont encore sur la braise. Le feu ne s'est pas éteint. Le feu est toujours là. Même si dans la braise, il est encore allumé, en fait. Donc, si tu ne prends pas le temps de guérir, de passer par ce processus de restauration. Donc, on m'a parlé tout à l'heure des façons de guérir, le pardon, etc. Mais si tu ne passes pas par ce processus-là, en fait, tu vas être quelqu'un qui est tout le temps blessé. Parce qu'il y aura toujours des occasions de te blesser. Il y aura toujours des occasions de te blesser. Et puis, tu peux aussi toi-même blesser des personnes. Parce que si tu es dans la braise, tu vas faire du mal à d'autres personnes. Parce que tu te blesses. C'est ça, en fait. Donc, c'est vraiment mauvais. Et dans le couple, d'ailleurs. Dans le couple, les histoires, comme on a dit, de couple et de couple, etc. Mais le nombre de fois. Là-bas, il ne faut même pas compter. Vraiment, il ne faut pas compter. Parce que si, on doit compter. Alors, la lettre va être grande. En fait, le nombre de fois. Parce que, une chose est sûre, c'est que souvent, on est offensé par rapport aux attentes qu'on a. Vous voyez pourquoi on dit de marcher dans l'amour inconditionnel ? C'est vrai. Si tu ne marches pas dans l'amour inconditionnel, tu vas t'offenser. C'est ça. Parce que si ton amour envers l'autre, ton attitude envers l'autre a des conditions, il suffit qu'elle fasse quelque chose qui ne remplit pas les conditions pour l'aimer, tu vas t'offenser. C'est-à-dire que, par exemple, on parlait du bonjour, mais c'est une réalité. Il y a des gens, pour eux, ils ont besoin qu'on leur dise bonjour. Sinon, pour eux, c'est un manque de respect et c'est la fin du monde. Donc, ils vont s'offenser. Et sur la base de cette offense-là, comme Ingrid avait dit, ils vont commencer à penser à plusieurs choses. À développer des systèmes de pensée, ils vont commencer à soupçonner le mal partout. Alors que non, en fait, tout parle juste d'une petite offense parce qu'on n'a pas fait quelque chose que tu attendais. Et au final, ils vont s'offenser, ils vont se fixer. Et la blessure, elle sera là. C'est ça. Et après, ça peut même nous renfermer sur un piège. C'est-à-dire qu'on reste sur ce que la personne nous a fait. C'est-à-dire qu'on reste sur ce qu'on nous a fait. Mais on ne voit pas aussi que nous aussi, nous ne sommes pas parfaits. Nous ne sommes pas parfaits. Et nous aussi, on peut offenser aussi quelqu'un d'autre, en fait. On a déjà offensé l'un de quelqu'un. Oui, c'est sûr. C'est ça. Plein de personnes, parfois, le savoir. Parce qu'il y a des gens, dès qu'ils regardent, peut-être qu'ils sont offensés par eux-mêmes. Ça veut dire que tu les énerves. Non, là, c'est grave. Si c'est comme elle a dit ça à cause des blessures du passé, ça veut dire que peut-être ta tête ou un caractère chez toi lui rappelle la personne qu'il abusait ou la personne qu'il a offensé. Donc au final, tu tombes dans un cercle vicieux où tu ne t'en sors jamais. Si à un moment donné, tu ne passes pas à autre chose, tu ne pardonnes pas, tu ne guéris pas, tu vas toujours rester dedans. C'est ça, oui. Et je pense aussi que vraiment, il faut avoir le désir, en fait, de guérir de l'offense. C'est-à-dire que tant que toi-même, tu ne veux pas guérir, quand je dis que tu ne veux pas, c'est-à-dire tant que tu ne prends pas conscience que l'offense te fait plus de mal à toi qu'aux autres, donc il serait judicieux pour toi d'en guérir, tu vas continuer à subir des choses et à emmagasiner davantage, en fait. Et souvent, quand les personnes sont offensées, on a pris l'exemple de, à l'église, des gens vont partir de l'église, dans les relations amicales, les amitiés vont se séparer, vont se briser ou encore en couple. Ça va vraiment mener des problèmes de couple et il faut vraiment prendre, se rendre compte que l'offense, c'est d'abord pour moi-même. La restauration de ma blessure, la guérison de l'offense, en fait, c'est d'abord pour moi et non pour les autres parce que quand on est guéri, en fait, on est libre. La Bible nous dit que c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis et c'est en toute chose. Ça veut dire que quand tu es offensé, tout le temps, tu vas ruminer la chose. Il suffit que quelqu'un vienne, il fasse un petit truc, ça va te rappeler quelque chose et c'est toi qui en pâtit, c'est toi qui en souffre et même au niveau des pensées, en fait. Alors que lorsque tu prends la décision de guérir de ça, je te dis, peu importe ce qu'on me dira, mais ça ne va plus m'atteindre, en fait, parce que là, aujourd'hui, je sais que je suis passée à autre chose. Voilà pourquoi je dis vraiment que c'est une décision de sortir de l'offense, de ne pas rester là-dedans, en fait, sinon ça nous détruit nous-mêmes plus qu'autre chose. Et pour rejoindre Ingrid, pardon, moi, ce que je trouve vraiment super important, c'est chercher à avoir la paix. Parce que si on n'a pas la paix, en fait, on va être un peu trop... on va laisser les portes ouvertes, en fait, à l'esprit malin. Donc, il faut vraiment avoir la paix et surtout relativiser dans le sens où certaines offenses nous ont fait peut-être grandir. Moi, je sais que la personne que je suis aujourd'hui, jamais je ne serai cette personne si je n'avais pas vécu certaines choses. Et ça permet, en fait, de grandir et même de pouvoir amener un témoignage à d'autres personnes qui sont en train de vivre des situations du passé, en fait. Donc, vraiment, il faut s'en servir dans tous les cas. Et il y a même, pour reprendre le cas des offenses dans l'Église, J'avais parlé, en fait, des offenses, cette fois-ci des autorités ou des responsables. Oui. Parce qu'il y a, en tant que responsable, je sais que, parfois, j'ai vraiment été offensée. Je ne me rendais pas compte jusqu'à ce que le Seigneur me dit, mais en fait, tu es offensée par telle et telle brebis. Mais je suis offensée, pourquoi ? Parce que, encore une fois, je n'avais pas les résultats que je voulais, en fait. Ça veut dire que, par exemple, il y a des personnes que tu encadres. Parfois, elles sont tout le temps dans les mêmes choses. Et à un moment donné, si tu ne gardes pas ton cœur, tu vas être saoulée et tu vas être offensée. Parce que tu vas dire, oui, mais cette personne, je vais pour tout le temps derrière elle, pour qu'elle vienne à l'Église. Tout le temps, je suis là pour qu'elle puisse écouter les cultes. Mais c'est pour elle que je le fais, il y en a. Et parfois, j'étais là, et la plupart d'entre nous, c'est déjà tous plein des brebis, comme on va dire, des brebis où il faut faire du poursuivi. Parce que c'est contraignant pour notre âme. Donc, en fait, on est là et on s'offense. Et parfois, on s'offense. Donc, si même en tant que responsable, en tant que responsable, que leader, que passer à ça, on doit garder nos cœurs, en fait. On doit réussir à garder nos cœurs pour ne pas être offensé, même quand on fait le suivi des âmes. Sinon, on ne va plus le faire de manière objective, en fait. Et puis, se rappeler aussi que nous aussi, parfois, on nous a fait du poursuivi. On nous a fait ça aussi. Et parfois, nous aussi, on a traîné des pieds pour aller à l'Église. Voilà, et c'est important, parce que l'offense nous invite à voir, en fait, ce que nous, on nous a fait, mais ça nous empêche de voir aussi ce que nous, on a fait aux autres. Et c'est là où c'est un piège, parce qu'on reste dessus, alors qu'en fait, nous aussi, nous avons des défauts. Donc, on doit aussi pardonner, comme l'Abbé nous dit. Pardonnons-nous, pardonnons-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et donc, il faut qu'on arrive à se dire qu'en fait, l'Église, il y a beaucoup de personnes imparfaites. On ne veut pas quitter l'Église parce que quelqu'un nous a fait quelque chose de mal et tout ça, parce que nous-mêmes, nous ne sommes pas parfaites. Donc, c'est important d'avoir cette vision large et apprendre, justement, à développer le pardon dans notre vie. Parce que le pardon doit devenir facile, en fait. Ça doit devenir facile, ça doit être un style de vie. Et c'est vrai qu'il y a des personnes, au départ, peut-être, et ils ont du mal à pardonner et tout ça, ils ont de la rancune et tout. Mais il faut qu'ils apprennent à pardonner, il faut qu'ils se disent que c'est possible. C'est tout à fait possible. Et moi-même, je souffrais de ça, de la rancune. Moi, quand tu m'avais fait quelque chose, c'est fini. Je te connais plus. Je te connais. Moi, je te connais de ma liste. C'est fini, tu n'existes plus. Ah oui, oui, oui. Et c'est même ce que j'ai dit à mon mari. Je lui ai dit, si tu me touches, ne serait-ce qu'avec l'auriculaire, là. Et si tu me tapes avec ça, sache que je ne t'ai jamais connue. T'inquiète, t'inquiète, Patrick, non. Je ne t'ai jamais connu ça. Je ne t'ai jamais connu. Tu parle de qui, de qui ? Non, moi, je ne connais pas. Ah non, non, non. Je te reine de ma liste. Mais Dieu a fait ce travail-là en moi pour apprendre à pardonner. Parce que moi, c'était soit oui, soit non. C'était les extrêmes, vraiment. Si tu me fais un truc. Ah non, moi, je n'étais pas prêt à pardonner. Non, c'est fini. Je passe à autre chose. Très rapidement. Et donc, c'est vraiment un travail dans le cœur. Vraiment d'enlever cette dureté de cœur. Parce que c'est quand même une dureté de cœur de ne pas pardonner. D'accord ? C'est vraiment d'enlever cette pierre-là dans notre cœur et faire en sorte que notre cœur soit plus malléable, plus souple. Et apprendre à pardonner, à relativiser. On est tous imparfaits. Voilà, l'autre fait une faute. OK, c'est important d'apprendre à pardonner. De la même façon que Dieu nous a pardonné pour tout ce qu'on a fait. Et Dieu se le sait. Tout ce que nous, on a fait, chacun d'entre nous, tout ce qu'on a fait en termes de péché. Donc, soyons indulgents et pardonnons. C'est ça. Apprenons à pardonner facilement. Et justement, ça nous préservera justement par rapport aux relations, par rapport à la durée de nos relations. Ça nous apprendra justement à garder nos relations, que ce soit dans le mariage, que ce soit aussi au travail, que ce soit dans d'autres milieux où nous sommes, à l'église. Ça nous aidera justement à préserver nos relations dans la durée. Exactement. Et ça me rappelle, bon, deux histoires. La première, c'est qu'il y a quelqu'un qui m'avait déjà offensée, qui m'avait vraiment fait quelque chose avant que je ne me convertisse. Et donc, quand je me suis convertie, c'est ma famille. J'ai commencé à prier pour la personne. Je priais. Mais une fois, elle a encore fait un truc. J'ai dit, Seigneur, je ne prie plus pour elle. C'est le bon enfer, ce n'est pas grave. Vraiment, tu l'as tuée, là. J'ai dit, non, c'est pas normal, et tout, et tout, etc. J'ai pu prier pour sa conversion. Après, le Saint-Esprit m'a dit, Ingrid, prie. Parce que moi, sur le coup, j'étais vraiment prête à avoir une attitude qui allait aggraver la situation vraiment au niveau de la famille, en fait. Le Saint-Esprit m'a calmé. Il m'a dit, non, prie pour elle. Continue à prier pour elle. Et quand je suis rentrée chez moi, j'ai prié pour elle. Tout de suite, la personne avec qui elle était a pu rattraper le tir, en fait, sans même que je ne m'y attendais. Donc, ça veut dire que si je n'avais pas eu la bonne attitude, l'histoire se serait aggravée. Au niveau de la famille, il y aurait eu des plus grandes répercussions. Mais parce que j'ai écouté la voix du Saint-Esprit, je me suis dit, ce n'est pas grave, je ne vais pas le garder. Parce qu'elle m'avait déjà offensée par le passé. Et ce qui s'est même passé par la suite, c'est qu'à un moment donné, le Seigneur m'a dit d'aller lui demander pardon. Je me suis dit, mais Seigneur, c'est elle qui m'a offensée. C'est la personne qui m'a fait du mal. Et c'est moi qui dois aller demander pardon. Et le Seigneur me dit, c'est parce que ça a causé en toi des choses que toi-même, tu ne sais pas, en fait. Tu ne le vois pas, donc tu te dis que ça va être offensée. Aujourd'hui, tu pries, tu ne fais pas ça à autre chose. Mais c'est toujours dans le cœur. Et là, j'ai pris, quand j'ai dit encore, prendre mon courage. Je suis partie, j'ai demandé pardon à la personne. Et nos relations se sont améliorées, en fait. C'est-à-dire que la personne même, je n'imaginais pas qu'elle pouvait faire ces choses-là pour moi. Elle a eu à le faire, en fait. Ça veut dire que Dieu est venu restaurer. Donc, ça s'est transformé, quoi, la situation. Ça s'est transformé. Alors que quand je gardais la rancune, la relation était vraiment... Rien, en fait, quoi. C'est ça, en fait. Et en pardonnant, après... Les choses, ce sont... Le Seigneur, j'ai même mis la travail derrière. Et je crois, derrière, par la suite, il y a encore de bonnes choses qui vont se faire, en fait. Donc, c'est tout simplement pour dire que l'offense nous garde dans une prison où on ne voit pas le monde meilleur. C'est-à-dire même pour la personne... L'orgueil, l'orgueil, il nous empêche de voir, justement. C'est ça. Non, 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 on n'a pas été offensés. Mais pourtant, on pose des actes qui montrent qu'on est offensés. Mais parfois, on se refuse à croire qu'on a été offensés, quoi. En fait, on veut se mentir à nous-mêmes. Oui, c'est ça. Et je rejoins totalement ce qu'on a dit parce que, vous savez, parfois, on ne le voit pas comme ça, mais l'offense est comme une forme de vengeance, en fait. Parce qu'on a l'impression que... Parce qu'on va garder... On va garder la chose dans notre cœur. Et bien, tiens, bien, voilà, tu vas voir, je ne vais plus être contre toi, je ne vais plus être aussi. Mais en fait, c'est à toi que tu te fais du mal, en fait, c'est ça. Tu te fais du mal à toi-même. Et effectivement, le fait de prier, ça, ça m'est déjà arrivé quand quelqu'un m'avait offensé. Et quand tu as la bonne attitude, tu es en train de laisser Dieu te justifier. C'est ça. Et là, Dieu peut agir. Mais c'est toi-même. Tu veux te justifier. Tu essaies de te poser une mauvaise action. Tu veux garder la rancune. Ou bien tu veux, voilà, répondre. Mais à ce moment-là, tu te justifies et tu annules la justification de Dieu. Tu annules la justice de Dieu. Justement, par rapport à la justice de Dieu, là, parce que parfois, certains disent, mais moi, je ne vois pas la justice de Dieu. Ils pensent que c'est en répondant par les mains, par les paroles. C'est là où il y a la justice, là. En fait, c'est par la foi. Même la justice de Dieu, c'est par la foi. Parce que rien ne te garantit comme ça qu'il y a quelque chose, mais c'est juste parce que tu as foi en Dieu qui dit qu'il est le Dieu de justice. Et par le rétablissement de la situation, qu'il y ait le calme, que les choses s'améliorent. Mais comme parfois, on est impatients, on veut que la personne paye tout de suite. On ne veut pas que... Et quand il y a eu des mensonges, on veut que les mensonges soient dévoilés tout de suite. Voilà, c'est ça. Et que la vérité claque tout de suite. Alors que ça prend du temps. Parfois, voilà. Parce que le Seigneur va prendre justement, va passer par des chemins qu'on ne comprend pas, pour pouvoir restaurer les choses, mais le faire de la bonne manière. C'est ça. Parce que nous, on veut juste que la chose soit faite, mais que ce n'est pas la bonne manière. Et Dieu est sage. Et parfois, la façon dont on veut que les choses soient faites, c'est hors de la parole de Dieu. C'est ça. C'est-à-dire que la personne est mal, comme nous, on a eu mal quand la personne nous a fait quelque chose. C'est ça. Alors que ça, ce n'est pas la bonne façon. Ce n'est pas des principes de Dieu. Il faut qu'on puisse laisser Dieu nous justifier. Et pour ça, avoir la bonne attitude. Un jour, quelqu'un m'avait offensé aussi. Et je ne sais pas, j'ai vraiment... J'ai tellement eu mal. Vous savez quand vous êtes offensé ? Vous vous sentez la douleur, je vous assure. Vous la sentez, en fait. Mais ce n'est pas nous, ça fait mal. Ça fait mal vraiment au cœur. Ça me pique. Et du coup, je dis, Seigneur, là, là, mais c'est chaud. Et Dieu m'a dit, prie pour la personne. Je dis, Seigneur, comment ça t'as dit ? Ton cœur, il fait mal. Seigneur, t'as dit, mais priez pour la personne. Au contraire, ça, c'est un moyen, mais rapide, pour accélérer. Je vous assure, la guérison. Et même, ça nous guérit nous-mêmes, en fait. C'est ça. Ça nous guérit nous-mêmes, ça. On prie pour la personne. Ça accélère la guérison. Ça nous fait du bien, oui. C'est ça, justement. Ça accélère, en fait, le processus de guérison. Et ça manifeste la justice de Dieu. Parce que, juste quelques temps après, le Seigneur me dit, mais béni-la, vraiment béni. Je me dis, Seigneur, béni-la. Et vous voyez, il y a une lame qui coule en même temps. Alors, je suis en train de prier, je suis énervée au fond de moi. Du coup, je pleure en même temps que je prie, parce que j'ai mal. Mais en même temps, je fais ce que le Seigneur m'a demandé. Pour que je prenne prier pour la personne. Seigneur, vraiment, fais en sorte que... En fait, je déclare que des bénédictions sur elle. Et même pas une heure après, la personne m'envoie un message pour s'excuser. Wow. Comme ça, en fait, ça, c'est tellement... Oh là ! Moi, c'est à vous. Pour une crème que Dieu. Que ça fait tellement du bien. Je dis, ah, Seigneur, merci. Mais si j'avais dit, non, moi, je fais pas... Et ça, c'est l'une des manières, vraiment, par excellence, que moi, en tout cas, j'ai découvert. Quand tu es offensé, tu es blessé par quelqu'un, si tu pries pour la personne, c'est une manière, en fait, de manifester l'amour, en fait, de te libérer. Amen. Et il y a aussi, justement, des situations comme ça qui peuvent arriver où, dans l'église, on a sali ta réputation. On a dit que, non, elle, c'est une fille qui couche avec tout le monde alors que tu es vierge. Ça, quels conseils qu'on peut donner, justement, à une personne à qui on a fait ça ? Parce que la personne, elle aura envie de quitter l'église et de partir. Est-ce qu'on va lui dire, non, attends la justice de Dieu ? Moi, avant, comment j'aurais réagi ? J'aurais pris le micro. Avant, j'aurais venu sur l'estrade pour dire, hé, vous tous, vous racontez ça, ça, ça. C'est faux, c'est pas vrai parce que j'ai besoin. En fait, là encore, on va parler de justice de Dieu dans le sens où ce n'est pas ta manière. Dieu, il connaît la vérité, en fait. Donc, fais vraiment confiance à Dieu pour que lui-même, il va rétablir la vérité. Si toi, tu veux venir et tu veux aller voir les gens, non, mais c'est pas vrai. Tu cherches à te justifier, c'est vrai que ça fait mal, mais laisse Dieu vraiment gérer et comment Dieu va te justifier ? Toi-même, tu seras surpris, tu seras étonné. Parce que quand Dieu le fait, il le fait très bien. Très bien. Mais en fait, il le fait pour que toutes les bouches se ferment. C'est ça, en fait. C'est-à-dire que personne ne peut plus parler quand Dieu t'a justifié. C'est ça. Quand toi-même, tu te justifies, il y a des gens qui peuvent encore parler. Mais quand Dieu le fait, il le fait éclater d'une telle manière, en fait, que tout le monde se tait. limite, les gens ne te demandaient pardon. C'est-à-dire que même si tu ne savais pas qu'ils avaient critiqué un cas de pardon. Et même, ils viennent te dire bon, c'est vrai que j'avais fait ça, tu ne savais pas. Mais même, ils viennent se repentir devant toi. C'est ça. Et les personnes, parfois, qui font du mal, c'est les personnes qui ont le plus mal à l'intérieur d'elles. Donc des fois, franchement, il faut apprendre à les pardonner. Franchement, il faut se dire qu'ils nous font du mal. Essayent de se mettre à leur place. C'est ça. Parce qu'en part, moi, je suis vraiment mal. Mais dans le passé, ils ont peut-être... Quelqu'un a fait, en fait. Ils ont un passé avec nous. Et du coup, en fait, eux-mêmes sont mal. Donc si on leur souhaite du mal, déjà, nous-mêmes, on s'allie notre âme et ce n'est pas ce qu'il faut. En fait, il faut les pardonner et prier pour eux. Parce que prier pour que même eux soient restaurés et une fois qu'ils seront restaurés, peut-être qu'ils pourront mieux agir. Oui, et nous demander pardon et mieux agir aussi par la suite. Par la suite. Il faut pas en vouloir parce que les personnes qui font du mal, elles ont mal. Mais Jésus, de toute façon, quand elle était sur la croix, sincèrement, il a dit, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Est-ce qu'ils ne savaient pas ? Non. Non, la vérité, ils crucifiaient. Ils ne savaient pas qu'ils étaient en train de le crucifier. Combien Jésus a pu sortir une telle phrase comme ça ? Ça, c'est la compassion et la miséricorde qui fait ça. Et l'amour de Dieu. Ça veut dire qu'en fait, tu cherches, tu trouves des excuses à l'autre. Quand elle t'a fait du mal, tu dis non. Peut-être qu'elle doit vraiment être prisonnière de ses propres émotions pour qu'elle soit comme ça. Peut-être qu'elle vit une situation difficile. Peut-être qu'à la maison, c'est difficile pour elle. Voilà. Et du coup, tu acceptes même, en fait, tu acceptes même, comme Jésus, d'être le coup de chingo, en fait, tu acceptes de recevoir les coups parce que toi, tu te dis, OK, si tu vois les choses comme ça, tu vas être forte, en fait. Tu vas dire, la sœur, c'est compliqué. Là, elle est tellement mal que limite, tu voudras l'aider, en fait, à pouvoir sortir. Et si tu ne vois pas les choses comme ça, ça serait difficile. Et l'offense, j'ai envie de dire, parfois, c'est très subtil. C'est-à-dire que ça, ça s'installe dans ton cœur. Tu te dis, non, ça va. Et surtout le dimanche, quand vous êtes dans une équipe de service, vous vous souvenez là, ah, bonjour, ça va et tout. Avant le cul, on va prier, on prie tout son temps, on est là en train de prier. Vraiment, on peut penser qu'il y a vraiment une harmonie, alors que non, il y a des offenses qui sont dans les cœurs de chacun, en fait. Et j'ai vécu une situation comme ça, ce que j'ai fait, je me suis dit, non, je vais arrêter de ruminer, en fait. Je suis allée vers la personne, je lui ai dit, voilà ce que tu as fait, voilà ce qui s'est passé, et moi, je n'avais pas apprécié, en fait. Et la personne aussi m'a donné son point de vue. On a discuté, après, la relation s'est améliorée, en fait. Les choses sont passées, mais tant que tu gardes ça pour toi, tu es vraiment en train de bâtir une offence. Elle est en train de nourrir l'offense. C'est ça, ça va bien vers toi, juste pour un petit truc, alors tu peins mal à la personne. Oh, tu la laves, tu la descends. Mais c'est pour ça, il faut qu'on puisse discerner, en fait, quand les gens ont un comportement un peu bizarre envers nous, en fait, de se dire qu'il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Oui. C'est ça. Oui. Alors, donc, nous allons lire le courrier du cœur. Du coup, nous avons Myriam, 18 ans, de Paris, qui nous dit, mon ex m'a trompée, et elle ne sait pas si elle doit le pardonner ou pas, car aujourd'hui, elle lui souhaite beaucoup de mal, mais elle l'aime encore. Ah. Bon, du coup, son ex m'a trompée. En fait, quand ils étaient ensemble, c'est ça. Il a trompé, après, ils se sont séparés. C'est ça. Sauf que là, elle continue à garder. Elle ne sait pas si elle doit lui pardonner parce qu'elle l'aime encore. Ah, d'accord. Elle reste perplexe à tout ça. Elle aime encore son ex ? Oui, malgré le fait qu'il ait trompé, en fait, elle l'aime. Il y a une fois qu'elle doit pardonner cette offense pour justement se dire que c'est peut-être Dieu qui veut qu'il ne soit plus avec personne. Tout le monde mérite le pardon. Quel que soit ce qu'on nous a fait, quelle que soit la hauteur de ce qu'on a fait, quelle que soit la profondeur, quel que soit le type de mal qu'on nous a fait, la Bible nous dit pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Donc, il faut vraiment qu'elle lui pardonne par rapport à ce qu'il lui a fait et qu'elle l'appelle et lui dise aussi au téléphone ou de vive voix, voilà, il y a eu telle situation et tout ça, j'ai gardé ça dans mon cœur. Je te demande pardon, je te pardonne plutôt puisque là, ce n'est pas elle qui demande pardonne. Je te pardonne par rapport à cette situation et je crois que ça va être libérateur le fait qu'elle pose aussi cet acte-là envers... Oui, et surtout, il ne faut pas... Moi, je sais souvent, en fait, il ne faut pas attendre d'avoir des raisons pour pardonner. C'est ça. Si tu cherches des raisons pour pardonner, tu peux ne pas en trouver. Si tu peux attendre que l'autre vienne s'excuser pour pardonner alors que non, l'autre ne va jamais reconnaître parce qu'elle ne voit pas les choses comme ça, elle a raison et toi, tu penses que tu as raison. Mais si tu attends une occasion, une bonne occasion pour pardonner, tu risques de ne pas en trouver. En fait, tu ne dois pas prendre la décision seule comme ça de le faire et de dire, bon, je pardonne parce que c'est pour moi. Et deuxième chose, en fait, tu as péché avant de rencontrer Christ. Dieu t'a pardonné. En fait, tu ne méritais pas que Dieu te pardonne mais il l'a fait. Alors, les personnes qui ne méritent pas que tu leur pardonnes, pardonne-leur quand même parce que Dieu t'a pardonné toi et parce qu'il a usé de grâce. De la même manière qu'il a usé de grâce, toi aussi, use de grâce. Oui, donc tout le monde mérite le pardon. Tout le monde mérite le pardon. En fait, je voulais aussi parler d'un autre aspect de l'offense pour les personnes qui se sentent offensées. Il y en a, c'est par exemple par des personnes qui leur ont fait du mal. Par exemple, dans les cas d'abus sexuels ou de viols, parfois, elles vont être vraiment offensées par rapport à l'âge qui a été posée et elles vont garder de la rancure ou de la rancune vis-à-vis de ces personnes-là aussi. Il y a aussi le cadre familial, en fait. Si les parents ont eu certaines attitudes vis-à-vis des enfants, aussi, donc ça va vraiment créer de l'offense dans le cœur des enfants et quand les personnes grandissent, elles arrivent à Christ, elles ont même du mal à pardonner à ces personnes-là parce qu'elles estiment qu'on leur a volé quelque chose de leur vie, en fait, et elles n'ont pas envie de pardonner. Elles veulent vraiment garder rancune et c'est vraiment important de leur dire que c'est vrai que ce qu'elles ont vécu, c'est difficile, mais Christ a pris leur honte, en fait. Il leur a donné vraiment... La Bible dit qu'il nous a rachetés d'un grand prix, en fait. Nous avons ensemble la prunelle de ses yeux. C'est-à-dire que la valeur de ses actions, vraiment prier déjà pour la restauration par rapport à ce qui s'est passé, que ce soit dans le cadre familial, amical ou dans de l'environnement, même si c'est difficile parce que c'est vraiment des situations que les gens vivent et ils ont du mal à aller de l'avant, mais vraiment prier, demander à Dieu la force déjà de restaurer par rapport à cette situation et qu'elle aussi puisse pardonner parce que Dieu a plus pour toi, en fait. C'est-à-dire que ce pardon-là même, tu peux avoir l'impression que tu avances, mais il y a toujours quelque chose qui te retient, en fait. Cette offense te retient toujours et t'empêche de véritablement avancer comme Dieu le veut. Toi, tu peux avoir l'impression, ok, j'avance, ok, Dieu me parle, ok, je vis telle ou telle chose, mais il y a quand même quelque chose qui te retient encore par rapport à l'offense, en fait. Donc, même si c'est difficile, demandez l'aide du Saint-Esprit. La Bible nous dit que le Saint-Esprit, il nous enseigne toutes choses, il nous conduit dans toute la vérité. Donc, par rapport à l'action que les gens ont posées, parfois, eux-mêmes, ils sont victimes de l'aide qu'ils ont posée, en fait. Eux-mêmes, ils ont peut-être subi ça, ils reproduisent tout simplement ça avec toi, ou on ne sait pas, en fait. Il y a aussi le diable qui est aussi derrière, qui peut essayer de faire en sorte que pour détruire ta destinée, pour détruire les plans que Dieu a pour toi, justement, là, c'est là où chacun, maintenant, doit se dire, non, moi, je veux avancer avec Dieu, je n'aurai pu continuer à garder ça toute ma vie parce que ça mène des conséquences encore plus graves quand on vit avec et on fait des enfants, parfois, on va même aussi, nos enfants aussi, ceux qu'on aura subis, on va leur transmettre, en fait, alors que l'enfant, il n'y a rien. Et la haine qu'on a dans notre cœur, on peut leur transmettre. C'est ça, et il y a ça beaucoup dans les familles, c'est-à-dire que si les mamans ne s'entendaient plus, les enfants aussi vont prendre, et ce qui fait qu'il y a beaucoup de familles disloquées à cause des situations, des scènes d'offense qui se sont passées, en fait. Donc, pour ne pas répercuter ça, de dire, oui, j'ai vécu telle chose, Seigneur, ça fait mal, je le traîne comme un boulet depuis 10, 15 ans, bien depuis 2, 3 ans, peu importe le nombre d'années, et demander à Dieu, vraiment, la restauration, la guérison, et je suis à Dieu. Et que Dieu nous remplisse de son amour, de l'amour de Dieu qui pardonne tout, parce qu'il y a des gens qui disent justement, non, je ne te pardonnerai jamais. Ah là 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 là, quand on arrive à ce stade-là, non, il faut demander pardon à Dieu pour cette parole-là, et demander à Dieu, d'accord, Seigneur, si moi je n'y arrive pas, d'accord, dans ma dimension humaine, il y a une dimension plus élevée, la dimension spirituelle. Donc je dois accéder à l'amour de Dieu qui, en fait, pardonne tout, qui arrive à pardonner tout et qui espère en tout, comme la Bible nous le dit dans 1 Corinthien, donc c'est important de se remplir de l'amour agapé, parce que l'amour qu'on a, l'amour philea ou les autres types d'amour, en fait, sont limités, ils sont limités. C'est conditionné. Oui, et c'est conditionné parfois, donc c'est important de se dire, non, il y a un autre niveau d'amour que je dois accéder, l'amour de Dieu, qui m'aide en fait, et que si c'est répandu dans mon cœur abondamment, alors j'aurai cette capacité de pouvoir pardonner, quel que soit ce qu'on m'a fait, même si on m'a violée, on a abusé de moi ou autre chose, cet amour-là nous aidera à le faire, parce qu'il n'y a personne qui ne mérite pas le pardon sur cette terre, quelle que soit la gravité des actes que la personne a fait, tout le monde mérite d'être pardonné. D'accord ? Et nous ne sommes pas aussi au-dessus de Dieu, parce que si Dieu pardonne, Dieu qui est Dieu, lui pardonne, et toi, tu as mis un petit homme, un petit homme, est-ce que le monde est plus beau que Dieu, vraiment ? Si on fait 2 mètres, on fait 1 mètre 80, même 1 mètre 50 pour les plus courts. Pourquoi tu ne vas pas pardonner alors que Dieu qui est au-dessus de toi pardonne-t-il ? Justement, il y en a qui se disent oui, mais lui, c'est Dieu, il a la capacité, mais on n'a pas la capacité. Justement, mais avec le Saint-Esprit, on n'a pas l'excuse, on a la capacité de le faire, c'est pour ça on parle de volonté. Et puis, vous savez, il y a même un autre type d'offense qui est le plus grave et le plus incompréhensible en tout cas pour moi. Vous savez qu'il y a des gens qui sont offensés envers Dieu ? Ah, ça existe, ils sont offensés envers Dieu. Peu importe la raison pour laquelle soit Seigneur et ils mettent des conditions à Dieu, c'est ça, dans trois mois. One, two, three. Tu sais, je n'ai pas ça là. Toi et moi, c'est fini. Dieu, il a envie de compenser les miséricains parce qu'ils ont envie d'amour. Ils ont rigolé vraiment qu'ils nous regardent pour nous. On allait dire non, les trois mois ne peuvent pas, c'est là. Tu n'auras rien. Tu n'auras rien. Et le truc, c'est qu'il y a des gens qui sont offensés envers Dieu, en fait, parce qu'à cause de leur fausse mentale. Mais ils se mettent aussi au même niveau que Dieu, en fait. Mais oui, moi j'ai pensé que j'étais comme ça à un moment. Oui, moi j'ai perdu mon papa et c'est en passant. Oui, voilà, il y a des faux raisonnements où on se dit si elle est morte c'est à cause de Dieu parce que Dieu tu l'as laissé mourir. Mais ça, c'est des faux raisonnements. On n'est pas au courant de la vérité, on ne connaît pas les principes de foi et tout ce qu'il y a dit. Donc on pense que c'est Dieu qui a fait ça. Voilà. Donc on pense que c'est Dieu qui a fait ça donc on va s'offenser contre Dieu parce que contre toutes les mauvaises situations qui nous arrivent, on va penser que c'est Dieu qui a pas mal, c'est Dieu qui a fait pour... Voilà. Parce qu'il y a des gens qui pensent vraiment que les maladies, les accidents, c'est comme ça qu'on résonne. Oui, on résonne beaucoup. On résonne beaucoup comme ça. Moi, une chose, en tout cas je ne sais pas, peut-être que ce n'est pas tout le monde, mais moi une chose, l'une des premières choses même que j'ai compris dans ma vie chrétienne, c'est que ce n'est jamais la faute de Dieu. Je ne sais pas, mais ça c'est quelque chose que j'ai toujours compris. En fait, je dis peu importe ce qui m'arrive. Ça m'a permis de garder mon cœur par rapport à l'amour de Dieu. Peu importe la chose qui m'arrive, ce n'est jamais de la faute de Dieu parce que Dieu est amour et Dieu est bon. S'il y a quelque chose qui se passe qui n'est pas bon, c'est au niveau de ma foi. C'est que je ne suis pas à suffisamment développer ma foi, je ne suis pas suffisamment grande pour pouvoir faire quelque chose. Mais ce n'est pas Dieu parce que la Bible est claire. Dieu nous a déjà béni de toutes les bénédictions de Dieu. Jésus va dire que tout a été accompli. La Bible dit qu'on est plus que vainqueur. En fait, il y a tellement de versets qui nous montrent que Dieu est bon, Dieu est amour et tout concord de ce qui est de Dieu. Donc, ça veut dire qu'à un moment donné, le problème est de mon côté. J'ai toujours pensé comme ça et ça m'a regardé de beaucoup de choses. Mais malheureusement, il y a des gens qui pensent en fait, je leur dis, ne doute jamais de l'amour de Dieu. ne pensent jamais que Dieu fait du favoritisme ou que Dieu ne t'aime pas ni quoi que ce soit. Jamais de la vie, ce n'est pas Dieu et il est dans la parole de Dieu. Donc, il faut faire attention. Il y a un verset qui est très clair dans chapitre 3, verset 14. La Bible dit mais si vous avez une envie amère et de l'irritation dans votre cœur, ne vous glorifiez point et ne mentez point en déshonorant la vérité. Cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut mais elle est terrestre, charnelle et diabolique. Sébastien nous montre en fait que l'offense est clairement diabolique et charnelle et terrestre. Ça ne vient pas de Dieu, ça ne peut pas venir de Dieu. Dieu ne peut rien créer en fait en nous qui soit là pour nous détruire. Ce n'est pas possible. Donc, ça, c'est diabolique. C'est une arme de Satan. C'est une arme de Satan et c'est une arme cachée même parce que les gens ne peuvent pas n'arriver à avoir la vie qui dit que la sagesse en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde, de bons fruits, exemple de duplicité et d'hypocrisie. Amen. Donc, en fait, quand tu marches dans l'amour et le pardon, en fait, tu es en train de manifester la sagesse divine. Mais la sagesse de rester dans les offenses, elle est diabolique. C'est ça. Parce qu'il y en a, elle est humaine. Il marche dedans, mais ça, c'est la sagesse du monde. C'est la sagesse de la chair ou du diable, en fait. Ce n'est pas la sagesse d'en haut parce que la sagesse d'en haut, elle est pacifique et conciliante. Elle cherche la paix. Elle cherche le pardon. C'est-à-dire que peu importe l'offense et l'amour. C'est ça, en fait. Donc, il faut vraiment qu'on fasse attention parce que souvent, on bloque nos destinées comme ça. Parce qu'au final, ça nous pousse à même arriver à un niveau où des gens ont renié Dieu et ont renié la foi. L'exemple qu'on a dans la parole de Dieu, c'est Judas. Oui. Judas, à cause des offenses, à cause des offenses que Judas a fini par trahir le Seigneur. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, si on est offensé, on va finir par trahir Dieu, en fait. On va finir par trahir le Seigneur et se rebeller, oui, parce que ça va amener la rébellion, que ce soit contre Dieu, les autorités ou peu importe, ça va amener la rébellion, ça va amener la trahison, la déloyéité, toutes ces choses-là. Donc, il faut faire attention aux offenses. Judas, il a été offensé déjà même parce qu'il avait l'impression que Jésus faisait du favoritisme. C'est ça. Parce que souvent, il prenait deux, trois personnes, il partait avec lui, mais Judas n'était jamais dans le bon. Même par le parfum qui a été versé. Voilà, ça, ça a été un déclic. Dès qu'il dit ça, là, ça y est, là, c'est trop. Mais si on regarde bien, il a commencé déjà à avoir des offenses à cause des... Donc, c'est son mauvais état de peur. Je pense qu'avant qu'il ne rencontre le Seigneur, il avait déjà un cœur comme ça, en fait. Oui, il avait. Et le tout de suite, c'est que dans tous les cas, il n'y a rien qui est caché à la Bible, il n'y a rien qui est caché qui ne sera révélé. Donc, à un moment donné, tes blessures de passé vont te rattraper. Ils vont te rattraper et au final, cette histoire d'offense, ça peut te ramener très loin et te faire passer à côté de ta destinée. C'est ça, exactement. C'est un point tellement... Waouh ! Donc, on peut conseiller trois étapes, justement, pour guérir de l'offense. Premièrement, de reconnaître que la vérité de Dieu se situe au-dessus de la nôtre. D'accord ? C'est pour ça qu'il faut appliquer la parole de Dieu. Pardonner à ceux qui nous ont offensés. C'est la condition, justement, pour guérir des offenses. Il faut accepter de pardonner, accepter ce que Dieu nous conseille, justement, pour guérir des offenses. Ensuite, c'est important d'aller de l'avant parce qu'on ne peut pas changer le passé. Ce qui a été fait a été fait. On ne peut pas retourner en arrière. Ça a été fait. OK, on pardonne. Ensuite, on passe à une autre étape. D'accord ? On adopte une nouvelle attitude, un nouveau système de pensée, un nouveau comportement envers la personne qui nous a offensés. Vraiment, on change d'attitude, on change carrément par rapport au pardon, justement, qu'on fait par rapport à la situation. Ensuite, c'est important de faire confiance à Dieu. Oui, faire confiance à Dieu parce qu'il y a ce processus de restauration dans notre cœur aussi. Voilà, faire confiance à Dieu par rapport à la guérison. Voilà, parfois, il y a des guérisons instantanées, il y a des guérisons progressives. Et il faut faire confiance à Dieu que Dieu nous guérit totalement par rapport à une quelconque offense. Dieu est capable de le faire. C'est pourquoi nous vous encourageons à pardonner tous ceux qui vous ont offensés. Le pardon est important et primordial pour préserver nos relations les uns avec les autres. Alors, nous espérons que cette émission vous a bénis et nous allons justement vous encourager à regarder la Minute Pouche. Dans la Minute Pouche, aujourd'hui, je vais prier pour toutes les personnes qui ont vécu une offense et cela a créé des blessures en elles. Donc, je vous invite également à prier avec moi et je crois qu'au sortir de ces temps de prière, vous serez totalement guéris de cette offense. Alors, je déclare au nom puissant de Jésus que toute personne qui me regarde maintenant et qui a été offensée d'une quelconque façon, je déclare sa guérison, sa restauration totale maintenant au nom puissant de Jésus. Je déclare au nom de Jésus qu'il n'y a aucune circonstance, aucune situation qui viendra encore m'offenser. Je déclare que peu importe ce que les gens ont pu faire contre moi, peu importe ce que j'ai pu vivre ou peu importe le système de pensée que j'ai développé, Seigneur, par rapport aux offenses. Je déclare qu'aujourd'hui c'est fini dans le nom puissant de Jésus et je ne serai plus jamais offensée par une quelconque situation au nom de Jésus. Seigneur, je me confie en toi, peu importe ce que les hommes me font, Seigneur, c'est en toi et en toi seul que je me confie et je déclare que je suis guéri de toutes les blessures du passé. Je prends la ferme décision d'avancer désormais avec toi, de marcher selon ta parole, d'être conduit par ton esprit en toutes circonstances au nom puissant de Jésus. Maintenant, je vous invite à citer l'offense et à déclarer ces paroles après moi. Seigneur Jésus, je te demande pardon d'avoir gardé cette offense contre telle personne qui m'a offensée. Je te demande pardon d'avoir gardé cette offense et de l'avoir nourrie de plusieurs sentiments qui ne viennent pas de toi, qui ne confessent pas ton nom. Je déclare au nom de Jésus que plus jamais je ne continuerai de murmurer, plus jamais je ne continuerai de garder ces pensées dans mon cœur et je déclare que j'en suis totalement libre au nom puissant de Jésus. Amen. Je crois véritablement, continuez à faire ces prières-là, continuez à le déclarer totalement et je crois véritablement que vous en serez totalement libre. Alors, je vous invite à nous suivre pour une prochaine émission. Push me up! Sous-titrage ST' 501